Bonjour, bienvenue dans ce septième épisode de podcast. Pour les personnes qui me découvrirez, je suis Émilie et c'est un podcast qui est dédié uniquement à la couture. Dans ce podcast, je vais avoir quatre projets terminés à vous montrer, des projets pour moi, que j'ai réalisés pour moi. Et je vais vous montrer aussi les projets futurs, j'en ai un en cours et un prévu. Donc le premier projet que je voulais vous montrer, c'est une robe que j'ai réalisée en jersey. Donc il s'agit de la robe issue du magazine Fashion Style, donc le numéro 18. C'est une robe qui est faite en matière extensible. Donc c'est celle-ci. Donc dans le magazine, elle est réalisée en suédine et en matière extensible. Donc moi j'ai pris un jersey. Donc au niveau de ce magazine, pour les personnes qui débutent, je vous le déconseille totalement. Pour plusieurs raisons. La première déjà, ça va être au niveau du patron. Mais moi ça fait un moment que du coup maintenant je couds. Et j'ai pris énormément de temps juste déjà pour repérer les pièces sur les planches. Je vous montre un peu comment c'est fait. Voilà. Donc c'est pas forcément évident de repérer. Bon après, en prenant son temps, voilà, certaines repassent les traits correspondant aux pièces. Et puis il faut avoir par contre, utiliser un support pour des calquets qui soient bien transparents. Parce que sinon effectivement, là ça devient compliqué. Bon j'ai pris mon temps et je m'en suis sortie. Mais c'est vrai que c'est pas évident. En tout cas, quand j'ai ouvert la planche de patron, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai réellement envie de faire cette robe ? Parce que, bon, ça freine un petit peu dans l'élan. Donc j'ai, voilà, je me suis dit, bon allez, hop, c'est pas grave. Ça peut pas être toujours aussi bien, bien sûr, que les patrons indépendants. Les magazines, l'avantage c'est qu'il y a beaucoup de modèles. Donc il y a aussi des désavantages, c'est que comme il n'y a pas beaucoup de planches de patron, bah on retrouve beaucoup de modèles sur une seule planche. Ce qui est difficile aussi dans ce magazine, c'est les explications. Alors moi, clairement, je suis abonnée, enfin je suis, oui, abonnée au groupe Facebook Cousons Ensemble. Donc c'est un groupe qui est fait par une personne. C'est Stéphie, son pseudo. Et en fait, bah elle fait des lives Facebook où elle réalise des modèles issus de magazine. Donc en live. Et ça nous permet de voir en fait les étapes. Alors elle suit pas forcément les étapes du magazine, mais en tout cas elle réalise la robe de A à Z. Et du coup c'est vraiment grâce à son live, puisqu'elle a réalisé cette robe-là, que j'ai pu réaliser la mienne. Parce que, donc une fois que j'avais pris le temps de bien décalquer toutes mes pièces, je me suis penchée sur les explications et je n'ai rien compris. En fait, c'était assez complexe parce qu'il y avait beaucoup de pièces dues à ce col-là qui nous appelle le col-signe. Il y a des parementures et en fait la pièce-là, elle fait à la fois le col dos et le devant. Et je n'avais jamais réalisé ce type de pièce-là. Et vu qu'ils appellent les pièces par des noms un A, un B, etc. Moi j'étais complètement perdue. Donc j'ai regardé le live de Stéphie et grâce à ce live, j'ai pu réaliser cette robe. Sans ce live, clairement, je n'aurais pas pu la réaliser. Après, je me dis que pour des robes beaucoup plus simples parce que là, il y a quand même, si je vous montre le dessin technique, donc il y a l'histoire du col-signe, il y a des empiècements aussi au niveau de la jupe. Voilà, donc comme il y a aussi beaucoup de pièces et beaucoup d'empiècements, de choses comme ça à faire, une parementure, etc. Forcément, les explications sont moins limpides que s'il y a peu de pièces. En tout cas, ce que je me suis dit, c'est qu'avant de me lancer dans d'autres réalisations de fashion style, j'adore ce magazine, je trouve vraiment les modèles jolis, mais il faudra que je me lance sur des réalisations que j'aurais déjà réalisées autrement ou que Stéphie, qui réalise beaucoup de modèles de fashion style, aura fait pour que je puisse avoir, du coup, une référence. Donc, ce modèle, puisque certaines personnes me l'ont demandé en commentaire dans mon dernier podcast, donc je vais vous préciser à chaque fois les tailles, donc il va de la taille 36 à la taille 56. Donc, moi, j'ai fait une taille 38, j'ai suivi le tableau des mensurations et elle était vraiment, mais vraiment, beaucoup trop large. J'ai dû la reprendre au moins deux fois sur les côtés du corsage, la jupe, parce que sinon, je nageais totalement dedans. Donc, ça ne faisait pas beau du tout parce qu'en plus, il y a des empiècements sur le côté et que c'est une robe qui est censée être moulante. Donc, voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez tenter cette robe, ça va être de peut-être remesurer les pièces, ce que je n'ai pas fait, alors j'aurais dû, et de prévoir certainement une taille en dessous. Alors, sachant qu'en plus, dans ce magazine, c'est piégeur, puisqu'en fait, quand on lit les mensurations, c'est marqué taille 38 et sur le patron, c'est bien noté, il faut prendre la taille en dessous. C'est-à-dire que j'ai décalqué la taille 36 qui correspond à la taille 38. Voilà, donc, ce n'est pas simple du tout, mais bon, une fois qu'on le sait, on se lance et ça marche. Donc, cette robe, je l'ai réalisée dans un jersey assez épais, je pense que c'est Milano, couleur framboise. Alors là, il sort rose fluo, mais c'est plus framboise. Je vous rassure, je ne mets pas des robes rose fluo. Donc, je l'ai réalisée entièrement à la surjetteuse. Donc, vous voyez, au niveau des pièces, donc, il y a une parementure, en fait, qui est à l'intérieur du modèle. Et donc, on a les manches longues. On a, du coup, une jupe qui est constituée de plusieurs empiècements. À chaque fois, il y a deux empiècements sur les côtés de la jupe, et donc deux jupes. Une jupe d'eau, une jupe de vin. Donc, si je vous l'ai remet sur l'endroit, pour vous montrer, hop, comme il faut. Voilà. Donc, une fois sur moi, la parementure ressortira à moi. Voilà, donc, ça fait le col signe. En fait, le col, il fait une seule pièce, c'est-à-dire qu'il fait le dos, et puis, ensuite, il descend jusqu'au devant. Donc là, au niveau technique, ce qui a été le plus délicat pour moi, ça a été, en fait, de faire une parementure avec ce col, qui a quand même des coupes assez franches, et notamment la pointe en V. Mais j'ai bien pris mon temps, j'ai bien enlevé les marges de couture au niveau du V, au niveau du col, j'ai bien repassé. Et puis, après, j'ai pris mon temps aussi pour surpiquer comme il faut, à égale distance, puisque la surpiqure se voit beaucoup, pour que ce soit bien propre. Donc, je suis assez fière de moi sur la réalisation. En revanche, au niveau du modèle, je pense que les robes à empiècement, j'avais déjà essayé la jupe brume, justement, en jersey à empiècement. Ce n'est pas quelque chose qui me convient bien au niveau de la morphologie. En tout cas, ça fait quand même des plis, et je ne trouve pas ça très gracieux. Après, ça passe quand même. Moi, je l'ai posté sur Facebook, et j'en ai eu des compliments. Mais ce n'est pas une réalisation que je mettrais pour être bien habillée ou autre. Je l'aime bien, mais sans plus. Après, c'est dû aux empiècements. Et c'est peut-être dû aussi à mon tissu qui est épais. Du coup, ça fait peut-être trop ressortir les empiècements, puisque j'ai vu cette réalisation en jersey de viscose, je pense, donc beaucoup plus fin. Et on ne voyait pas du tout les démarcations, comme on peut les voir sur ma réalisation. Ce qu'il y a aussi, c'est que comme j'ai dû la reprendre plusieurs fois sur tout du long, je pense que ça a aussi joué sur le saillant de la robe, je pense également. Voilà, donc je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne sur moi. Voilà. Alors, sachant que moi, je l'ai raccourci un peu, parce qu'elle arrive normalement, enfin, moi, elle m'arrivait en dessous du genou. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, ça fait quand même pas mal de plis sur les côtés. Donc certes, après, quand on bouge, de toute façon, le jersey, en général, ça a tendance à faire des plis naturellement. Hop, que je vous pousse mes cheveux pour montrer le col. Voilà, et du coup, moi, j'ai utilisé le point droit élastique de ma machine pour faire les ourlets. Voilà, donc moi, ce qui me plaisait beaucoup dans cette robe, c'est ce col-signe. Et vraiment, j'aime bien. Je suis à l'aise dedans. Et je pense que du coup, peut-être que je referai une jupe droite normale en réutilisant, par contre, le haut de la robe au niveau du col. Donc voilà pour cette première réalisation. Ensuite, j'ai réalisé la blouse Tipeee du livre Ma garde-robe à coudre. Ah non, Ma garde-robe chic et intemporelle. Excusez-moi. Je confonds avec Ma garde-robe à coudre pour toute l'année que j'ai également. Donc c'est un livre de Pauline Alice. J'avais déjà réalisé la jupe Tipeee dans ce livre que je vous avais montré dans un précédent podcast. Et donc là, il s'agit de la blouse. Donc j'aimais beaucoup le pli, le col qui est assez haut mais assez dégagé sur les épaules. Et puis le dos de la blouse, voilà, avec un col arrondi plongeant. Enfin, ce n'est pas un col du coup, mais c'est un dos arrondi plongeant. Je l'ai réalisé dans un crêpe que j'avais eu dans la crafting box. Alors, si vous ne connaissez pas la crafting box, c'est une box qui est envoyée tous les deux mois où il y a un patron, du tissu et souvent du fil ou la mercerie nécessaire pour réaliser le modèle. Je m'ai été abonnée au début que j'ai commencé la couture parce que je trouvais sympa l'idée de recevoir un kit tout en un et puis en même temps de réaliser un modèle avec un tissu, avec une communauté en fait puisque des personnes qui réalisent le modèle ou qui utilisent le tissu ensuite postent la réalisation. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé au niveau de la couture, je me suis rendue compte qu'en termes de tarifs, ça ne valait pas le coup par rapport à moi ce que je pouvais trouver comme fourniture en termes de tissu, de mercerie et de patron aussi d'ailleurs puisque le patron ne me plaisait pas forcément qui était à l'intérieur. Donc j'ai arrêté mon abonnement assez rapidement. Mais du coup, les tissus en eux-mêmes, c'est vraiment des tissus de bonne qualité et en général qui me plaisaient. Donc c'est plutôt sur le site après internet crafting que j'allais commander directement et j'ai arrêté mon abonnement assez rapidement. Donc ce tissu, c'est un crêpe vieux rose, je crois qu'on appelle ça. Il est quand même assez épais et je pense qu'il aurait plus fallu que je tape sur de la viscose ou un vol de coton pour réaliser cette blouse. Puisque du coup, comme il est assez épais, il est fluide mais je ne pense pas suffisamment pour que ça rende bien au niveau du modèle ou en tout cas pour que moi je sois bien à l'aise dedans. Alors en revanche, ce modèle, j'ai bien aimé le coudre. Au niveau des finitions, du coup, il y a des coutures anglaises à l'intérieur donc c'est très propre. on a des manches avec un poignet de manches qui est resserré et en fait, on fronce le bas des manches pour cet effet un petit peu blousant. Et puis, on a l'encolure qui est terminée par une parementure et un pli sur le devant et deux pinces. Alors je suis désolée, elle est un peu froissée, j'ai essayé de la repasser mais pas suffisamment a priori. Et puis, un ourlet tout simple en bas. Alors j'aime beaucoup ce modèle posé sur mon mannequin. Je le trouve très joli, j'ai bien aimé le réaliser, c'était assez simple. En revanche, sur moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec parce que comme c'est assez ouvert devant et dans le dos, ça a tendance à bouger. et je me suis rendue compte, même si j'ai réalisé plusieurs modèles dans ce cas, parce que je trouve ça très joli, que moi, quand j'ai un dos très ouvert, en fait, je ne suis pas à l'aise dans le vêtement. Donc c'est dommage parce que je trouve ça beau mais du coup, je tablerai plutôt sur des modèles avec un dos basique, tout simplement, pour la suite. Que vous dire d'autre ? Ah oui, alors au niveau des fronces, que ce soit pour le jersey ou pour les chaînes et trames, j'utilise maintenant la technique de Elsa, de la chaîne Elsa Couture qui utilise en fait du lastin. Alors le lastin, c'est ça, ce qu'on appelle aussi de la laminette. C'est un petit élastique transparent. Moi, je l'ai acheté sur Mercer Extra, c'est qu'Elsa le recommandait aussi, c'est vrai que ce n'est pas cher du tout la main. et en fait, on prend le lastin, on fait des marques de la longueur, par exemple, du corsage devant et du coup, ensuite, on n'a plus qu'à mettre sur la jupe en tirant et comme ça, en fait, la fronce, elle va, enfin, les fronces vont être régulières d'une part et d'autre part, on n'a pas besoin de se prendre la tête à beaucoup foncer et puis défoncer et puis mettre les fronces de manière régulière puisqu'on a déjà en fait la taille qui correspond au buste, par exemple, et on a déjà fait des repères et on a tiré ce qui fait que tout est régulier au niveau des fronces. Donc, moi, je me sers toujours de ça maintenant. Après, pour plus de détails, je vous invite à aller voir directement la chaîne YouTube d'Elsa qui explique vraiment tout en détail ou le coup, avec un point zigzag de la machine. Au départ, ce n'est pas évident de prendre la technique pour bien étirer et que le tissu avance et au fait, ça vient très vite. Je vous le recommande parce que c'est vrai que les fronces, j'en entends souvent parler dans les podcasts, ce n'est pas forcément évident, ça prend du temps et là, franchement, ça me facilite vraiment la vie d'utiliser cette technique. Là, vous voyez, je l'ai fait pour les manches. Ça ne se voit pas puisque c'est à l'intérieur et du coup, j'ai bien des fronces régulières et je n'ai pas eu besoin de me prendre la tête. Ça a été assez rapide. Je vais vous passer la blouse pour vous montrer ce que ça donne sur moi, du coup. Voilà. Vous voyez, le pli, il est sympa, je trouve. Ça fait, voilà, un côté fluide, les manches aussi avec le côté blousant des manches et puis, le dos qui est arrondi. Voilà. Vous avez vu au passage que j'ai un patch parce que j'arrête de fumer. Donc, au niveau des tailles, sur ce livre, ça va du 34 au 44. Et, voilà, après, au niveau de la taille, en revanche, voilà, elle est bien. Après, comme je vous disais, moi, voilà, le fait que le dos soit ouvert, je ne me sens pas hyper à l'aise dans cette blouse. Et la couleur aussi, je pense que le vieux rose, vu que je suis assez blanche au niveau de la peau, ce n'est pas ce qui me va le mieux. donc, elle est sympa, la blouse, mais je la referai certainement dans un autre tissu si je devais la refaire. D'une part, pour la fluidité, d'autre part, pour la couleur. Et puis, comme je vous le disais, moi, le dos ouvert, en fait, je ne me sens pas hyper à l'aise. Donc, ce n'est pas un modèle que je referai, du coup, pour moi. Donc, ensuite, j'ai cousu, je vous en avais parlé dans mes projets à venir, la robe Los Angeles, qui est une robe assez simple, coupe droite, je pense qu'on peut dire, avec la particularité d'avoir des bords festonnés, donc, sur le col, et puis dans le dos, et au niveau de l'ourlet. Donc, le livre, c'est Apprendre à coudre ses robes et ses petits oufs, de Charlotte Ouzouf. Au niveau des tailles, je n'ai pas regardé avant, je vous redirai, ah, ça va de la taille 34, XS, au 44, XSL. Donc, c'est un livre où il y a pas mal de petites robes sympas, confectionnées pour la plupart en coton, et on peut, je pense, faire certaines aussi en jersey. Et moi, donc, j'ai utilisé un coton, en revanche, je pense que pour les prochaines robes que je ferai de ce livre, j'utiliserai certainement plutôt de la viscose, pour qu'il y ait un effet un peu plus souple, au niveau de la matière. Donc là, du coup, la robe Los Angeles, je l'ai fait dans un coton avec des fleurs que j'ai acheté chez Toto Tissus. Je t'ai dû le payer 6,90 euros, je crois, le mètre. Donc là, je trouvais qu'il était sympa. Après, il est peut-être un petit peu sombre parce que du coup, le but, c'était de faire un peu plus printemps-été. Mais bon, ça passe quand même. Au niveau des festons, du coup, j'ai suivi les conseils du livre. En soi, en fin de compte, c'est pas très compliqué. Ça demande juste d'être un petit peu minutieux puisqu'en fait, il faut pouvoir suivre de manière régulière les courbes qui correspondent aux festons pour ensuite bien retourner la parementure. en revanche, en revanche, j'ai bien, enfin, j'ai mieux réussi, je trouve. Les festons, ça fait vraiment des cercles, enfin, des demi-cercles qui se voient plus en bas de la robe qu'en haut. Je pense que en bas, en fait, j'ai retracé directement sur mon tissu et alors qu'en haut, j'ai utilisé le patron, en fait, pour suivre les cours et du coup, je pense que ça a diminué, vous voyez, l'ampleur est toute petite là au niveau des festons. Donc, je vais, voilà, après, il n'y a rien de particulier au niveau de cette robe. Elle est assez simple à faire. Moi, j'ai assemblé, enfin, j'ai fait les finitions à la surjeteuse et voilà. Donc, je vais vous la passer. Après, maintenant que je sais comment ça marche au niveau des festons, la prochaine fois que je referai des festons, je ferai en sorte de bien faire des cercles peut-être un peu plus amples et les tracer directement sur mon tissu avant de les coudre pour qu'il y ait plus de démarcations. Donc, je vais vous passer la robe pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, c'est une robe droite. Alors, elle est un peu courte à mon goût mais c'est de ma faute. Je ne l'ai pas rallongée par rapport au modèle alors que je suis plus grande que la stature prévue. et donc, le dos. Voilà. Au niveau de cette robe, je la trouve sympa. Ça fait une petite robe d'été. Donc, je vous disais, je la trouve sympa. Ça fait une petite robe légère vu que c'est du coton pour l'été. En revanche, vu que je l'ai fait trop courte mais vraiment, c'est-à-dire que là, vous ne voyez pas, je suis assise mais assise, c'est indécent. C'est une robe que je conserverai pour être dans le jardin avec les enfants en mettant par-dessus le maillot de bain par exemple. En revanche, on est vraiment à l'aise dedans parce que, voilà, c'est une coupe droite donc c'est assez large. Vous voyez, alors, les festons, là, moi, du coup, ça ne se voit pas beaucoup. Ça se voit un petit peu. J'ai vu d'autres réalisations où vous voyez vraiment les festons. Après, je pense qu'il faut avoir l'habitude. C'est comme tout. La première fois, ce n'est pas forcément là où on réalise le mieux les choses en couture. Et puis, le tissu, j'aime bien. C'est sympa. Donc ensuite, j'ai voulu réaliser une robe en jersey sans manche et donc, j'ai décidé de refaire une robe Aldaya de chez Pauline Alice. J'en avais déjà réalisé une il y a un petit moment version manche longue. Donc là, j'ai décidé... Alors, Aldaya, je pense que vous devez connaître parce qu'en ce moment, en plus, elle ressort pas mal sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une robe... En fait, ce patron-là, vous avez plein de possibilités puisqu'il y a trois corsages différents, trois jupes différentes et trois tailles... Enfin, longueur de manche différente. Donc, en fin de compte, vous pouvez mixer les différents modèles. Ce qui fait que ça fait vraiment une multitude de robes que l'on peut faire, de combinaisons possibles. Donc, au niveau du patron, il est vraiment très bien expliqué. vous avez des explications qui sont claires, détaillées, avec des schémas. Ça taille très bien. Je n'ai pas eu d'ajustement à faire. Donc, moi, je fais un 38. En ce moment, ma taille 38 correspond un peu sur tous les patrons et les magazines. Et cette robe, elle va de la taille 34 à la taille 48. Donc, moi, j'ai décidé de faire la robe version C. Donc, avec la jupe patineuse, le corsage droit avec, en fait, c'est un corsage avec deux empiècements sur le côté et un col rond qui monte assez haut. Et en revanche, j'ai pris la... Enfin, j'ai fait des bandes d'enmanchures pour ne pas avoir de manches au niveau de la robe. Donc, j'ai fait cette robe. Je l'ai faite dans un tissu jersey milano bleu marine que j'avais dû acheter au coupon de Saint-Pierre. Il me semble 15 euros les 3 mètres il y a un moment. Et donc, cette robe, il y a une parmenture au niveau de l'encolure ce qui fait que ça fait une finition très propre. Donc, les manches, c'est une bande d'emmanchure. Donc, l'empiècement. Du coup, il n'y a pas de pince. C'est ajusté au niveau de l'empiècement. Je pense que c'est des découpes princesses qu'on appelle ça. Et puis, la jupe, elle est composée de plusieurs panneaux. 3 panneaux pour la jupe devant, 3 panneaux pour la jupe touffe. Ah, il y a des pinces mais au dos. Donc, au dos, du coup, il y a des pinces qui remontent assez haut sur le corsage. Donc, aucune difficulté pour réaliser cette robe. alors d'autant plus que moi, j'ai la surjeteuse donc c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. Je l'ai faite assez rapidement. Je trouve qu'elle taille bien et je suis vraiment à l'aise dedans. Je l'ai rallongée un petit peu au niveau de la jupe sinon je n'ai pas apporté d'autres modifications. Je vais vous la passer pour vous montrer ce que ça donne. Voilà. Je me recule un peu. La jupe, du coup, est ample. Elle tourne donc ça fait une robe très féminine. au niveau du coup de l'encolure je trouve qu'elle est pile poil voilà. Moi j'aime bien c'est haut mais pas trop non plus et puis donc du coup les manches. Voilà. Donc, j'étais contente parce que j'ai bien réussi à aligner tout ce qui est pince avec les coutures des pans et puis à faire voilà le le raccord au niveau de la ligne de taille ce qui n'est pas forcément évident avec la surjeteuse. Je vous disais ce qui n'est pas forcément évident avec la surjeteuse. Moi je me suis fait avoir plusieurs fois parce que j'utilise les petits les petits clips comme ça là pour mon jersey en fait pour épingler. C'est vrai que c'est quand même hyper pratique et au moins on est sûr que ça ne fasse pas de trous ça marque moins en fait que les épingles. En revanche au niveau de la surjeteuse du coup comme j'enlève les clips au fur et à mesure ça avait tendance même si je m'appliquais que j'alignais bien la couture au moment où je passe à la surjeteuse j'avais toujours un décalage donc c'était quelque chose qui me frustrait assez du coup tout simplement ce que je fais c'est que je mets mes petits clips je vérifie bien l'alignement et je rajoute une épingle un peu plus loin qui reste pendant que je couffe donc décalée pour pas que ça passe sous la surjeteuse du coup ça maintient bien mon tissu et j'arrive mieux à avoir l'alignement au niveau des coutures jupe ou taille voilà si ça peut aider certaines mais c'est quelque chose qui est assez logique mais voilà du coup il faut prendre le temps de le faire et puis ça se passe bien voilà donc je suis vraiment bien dans cette robe elle est hyper confortable je l'aime beaucoup donc j'en ferai d'autres de toute façon ce patron là je pense qu'on peut faire des versions et des versions de robe donc je le représenterai certainement dans d'autres podcasts avec d'autres versions donc ensuite au niveau des projets futurs alors pour celles qui étaient intéressées pour voir les projets en forme parce que j'ai eu un commentaire en ce sens là la dernière fois moi en fait je filme avec mon portable donc j'ai 30 minutes après ça coupe et je fais pas du tout de montage voilà le but en fait c'est que je fasse en live la vidéo je la poste et comme ça en fait j'ai pas de contraintes c'est que du plaisir pour moi de partager avec vous du coup j'ai pas le temps de pouvoir présenter et mes projets et les projets enfants ce que je ferai c'est que un mois éventuellement où je coudrai moins je coudrai moins pour moi ou plus pour mes enfants je ferai un podcast plutôt dédié pour les cousettes de mes filles donc pour les projets futurs j'ai voulu réaliser donc aller c'est futur en cours quoi la robe Romy du magazine La Maison Victor donc c'est un magazine je vous en ai déjà parlé moi je suis très fan il y a toujours des modèles intéressants que ce soit pour femmes ou enfants et c'est très bien expliqué au niveau des planches de patron on retrouve facilement les pièces je trouve que ça taille bien pour ma part donc là j'ai pris l'édition juillet-août 2016 certains magazines on peut encore les commander sur internet d'autres sont en rupture de stock et donc c'est la robe Romy que j'ai décidé de faire hop et ça c'est cette robe là au niveau du dessin technique hop c'est comme ça voilà donc je vous en parlerai plus en détail dans mon prochain podcast c'est une robe en fait où on peut faire le haut en jersey et le bas en chanétrane donc c'est ce que j'ai décidé de faire moi j'ai utilisé du coup un jersey marinière blanc et bleu marine et un crêpe bleu marine pour la jupe voilà donc elle n'est pas encore terminée donc je vous en parlerai plus en détail dans un prochain podcast et puis j'ai envie aussi de me faire une robe qui est issue de ce livre là qui s'appelle couture pour grandes débutantes de Tilly Waynes c'est une personne qui fait aussi la marque de vêtements Tilly and the Buttons je ne sais pas si vous avez vu des modèles mais c'est plus des modèles vintage j'ai déjà vu des réalisations c'est vrai que c'est assez sympa et ce livre là en fait c'est un livre où il y a plusieurs modèles et où il n'y a pas beaucoup de conseils pour lorsqu'on débute dans la couture sur par exemple comment comment organiser son espace couture comment préparer le patron et donc il y a des modèles qui montent en niveau technique et donc le dernier modèle c'est une robe c'est la robe Lilou que je trouve très jolie voilà donc c'est celle que j'ai décidé de réaliser c'est une robe qui peut se faire donc enchaîner de râmes et j'ai décidé d'utiliser un coton voilà il est gris avec des petits poids blancs et des roses dessus je pense que ça peut être sympa avec la forme de la robe alors je vous ai pas dit au niveau des tissus là donc la marinière en jersey blanc chez Marine je l'avais acheté chez Toto et je crois que j'ai dû payer 10 euros le mettre et le crêpe en revanche je me souviens plus où je l'ai acheté il me semble que c'est sur Benitex et ça devait être quelque chose comme 7 euros le mettre voilà au niveau des tailles des patrons je ne vous l'ai pas dit non plus donc pour satisfaire les personnes qui me l'ont demandé au niveau de la robe romie ça va de la taille 30 à 48 et au niveau du livre Culture pour les grandes débutantes est-ce que je vais avoir l'information si je ne l'ai pas là je vous en parlerai dans le prochain podcast parce que vu qu'il y a beaucoup de choses dans le livre je ne tombe pas comme ça dessus rapidement voilà bon j'espère que ce podcast vous aura plu au niveau de mes réalisations du coup là c'était un petit peu mitigé sur ma joie on va dire de les avoir réalisés mais en tout cas je n'ai pas eu de réelle déception soit c'est que le modèle ne convient pas quand je le porte mais en soit je le trouvais joli et j'ai dans tous les cas pris plaisir à les coudres soit c'est le tissu éventuellement aussi qui ne me convenait pas en tout cas voilà la dernière j'en suis ravie et je pense que les prochaines me satisferont également je vous remercie comme d'habitude mais c'est réel ça me fait vraiment plaisir pour tous les commentaires que j'ai eu sur le dernier podcast chaque commentaire aussi petit soit-il ça me permet un petit peu de faire connaissance avec les personnes qui me regardent de voir que il y a un réel échange qu'il y a des choses que vous appréciez et puis de répondre aussi aux attentes que vous pouvez avoir pour m'améliorer et que vous prenez vraiment plaisir voilà échanger avec moi sur mes réalisations et sur la couture en général et puis je remercie aussi les personnes qui sont abonnées qui me suivent régulièrement et les nouvelles personnes qui s'abonnent aussi de manière régulière à chaque podcast j'ai une centaine d'abonnés en plus donc voilà ça m'encourage vraiment à continuer et à prendre le temps de tourner pour vous montrer mes réalisations donc je vous remercie je vous souhaite plein de projets là aujourd'hui il fait super beau donc je pense que tout le monde va être un peu dans les projets couture d'été donc je vous souhaite de bonnes réalisations et puis n'hésitez pas vous aussi à vous lancer dans les podcasts je vois qu'il y a de plus en plus de personnes là qui se lancent dans les podcasts couture moi j'adore parce que je regarde des podcasts quand je couds et du coup c'est bien d'avoir le choix de pouvoir regarder plusieurs personnes avec des univers différents des niveaux de couture différents on apprend toujours des choses voilà donc bonne journée à bientôt et merci encore à bientôt